... Bien Lucas, on va partir dans la circulation, mais avant de partir dans la circulation, on va vérifier que ton vélo est bien réglé. Alors, bien réglé, ça veut dire que la selle est à la bonne hauteur. Est-ce que ta selle est à la bonne hauteur ? Eh bien vas-y, assieds-toi sur ton vélo. Eh bien non, parce que s'il était à la bonne hauteur, tu serais assis sur la selle, tu serais sur la pointe des pieds. Donc on va remonter la selle pour qu'effectivement tu sois sur la pointe des pieds. Voilà, là ta selle est bien réglée. Bon, maintenant on va contrôler ton vélo. Alors contrôler d'abord les freins. Alors pour contrôler les freins, tu vas descendre de ton vélo. Voilà. Tu vas serrer les deux freins. Et puis tu vas essayer d'avancer. Et là, apparemment, on ne peut pas avancer. Ça veut donc dire que les freins sont bien réglés. Et puis on va contrôler la pression des pneus. Alors, pour contrôler la pression des pneus, eh bien on va appuyer sur les pneus, sur le côté. Vas-y. Là, c'est bien dur, hein, pas de problème, c'est bien gonflé. À l'avant maintenant. Là aussi, c'est bien dur, c'est bien gonflé. Donc là, contrôle, c'est parfait. Bien, alors avant de partir, on va aussi s'équiper. Et l'équipement indispensable, c'est le casque. Allez, mets ton casque. Parfait. Donc pas trop en arrière, ni trop en avant. La sangle attachée. Voilà, c'est bien. Avant de partir, toujours contrôler son vélo. La hauteur de la selle, les freins, la pression des pneus. Et ne pas oublier d'attacher le casque. Bon, maintenant, Lucas, on va vérifier que tu sais rouler droit, conserver une trajectoire rectiligne. C'est important dans la circulation de rester bien dans sa ligne. Et pour garder une trajectoire rectiligne, il n'y a qu'un moyen, c'est de porter son regard au loin, là où on veut aller. Alors, on va le vérifier, ça. Je vais me mettre un petit peu plus loin, là-bas, et puis tu vas venir vers moi. D'accord ? D'accord ? Allez, regarde-moi, moi ! C'est moi que tu regardes. C'est vers moi que tu viens, hein ? D'accord ? Viens vers moi. Et tu vois, là, ta trajectoire est bien rectiligne. Mais là, tu t'es arrêté un peu trop tôt. C'est jusqu'à moi que je voulais que tu viennes. Mais sinon, c'est bien. Tu roules vraiment bien droit. Alors maintenant, on va vérifier que tu sais t'arrêter précisément. C'est important, dans la circulation, au stop, au feu rouge, on a besoin d'être précis dans ses arrêts. Pour le vérifier, j'ai mis en place deux branches. Tu vas rouler jusqu'à la première branche, comme tout à l'heure, en ligne droite. Là, tu vas t'arrêter de pédaler. Et puis ensuite, tu vas calculer ton ralentissement et ton freinage, toujours avec les deux freins avant et le frein arrière. De telle manière que tu t'arrêtes au niveau de la deuxième branche. Allez, viens vers moi. Pédale, pédale. Tu me regardes. Pédale. Arrête de pédaler. Parfait. Pour qu'on dose bien. C'est toujours dans le dosage du freinage. C'est ça qui va te donner le bon freinage. Pas de brutalité sur les freins. Bien précis. Mais c'est bien. Bon, maintenant, Lucas, on va vérifier que tu sais rouler droit. Ça, on le sait. Mais que tu sais rouler droit en tendant le bras. Parce que pour changer de direction, notamment à gauche, il faut tendre le bras. Donc, l'exercice qu'on va faire pour vérifier, j'ai mis une branche là-bas. Tu vas rouler jusqu'à la branche. Et là, tu tends le bras gauche. Puis tu viens toujours vers moi. Toujours en regardant. Parce qu'il faut toujours garder une trajectoire rectiligne. D'accord ? Fais-moi voir comment tu es dans ton bras. Alors, ce n'est pas tout à fait ça. Pour tendre le bras, on va mettre la main comme ça. Parce que c'est plus visible. D'accord ? Pas comme ça, pas comme ça, pas comme ça. Vraiment en tendant le bras. D'accord ? Allez, on y va. Allez, viens vers moi toujours. Tu me regardes. Tu roules. Là, tu prends ton bras. C'est bien. C'est bien. Bravo. C'est bien. C'est vraiment bien. Alors, Lucas, c'est parfait. Tu sais rouler droit en tendant le bras. Ça, c'est vraiment très bien. Maintenant, ce que je voudrais vérifier, c'est que tu sais rouler droit en regardant derrière. C'est important de regarder derrière avant de tourner. Alors, pour ça, on va faire le même exercice. Tu vas rouler tout droit vers moi. Et puis, quand je vais lever le bras, tu vas tourner la tête vers l'arrière pour regarder l'arbre qui est là. Alors, tu tournes la tête. Tu regardes l'arbre et puis tu me regardes à nouveau en essayant de conserver une trajectoire bien droite. Allez, on y va. Allez, Lucas, viens vers moi. Bien droit, bien rectiligne. Tu me regardes. Lève toujours la tête. C'est bien, Lucas, tu as bien tourné la tête. Alors, fais-le calmement. Sinon, tu vas sortir de ta trajectoire. Avant de se lancer avec vous dans la circulation, votre enfant doit être capable de rouler droit. S'arrêter avec précision. Rouler droit en tendant le bras. Rouler droit en regardant derrière. Eh bien, écoute, Lucas, c'est très bien. Tu sais parfaitement maîtriser ton vélo. Donc, maintenant, tu es prêt à aller dans la circulation. Pas tout seul, hein, avec tes parents. Maintenant, généralement, les enfants, à l'âge de Lucas, ils savent faire du vélo. Ils ont appris en jouant. Et maintenant, il va falloir qu'ils fassent la différence entre jouer et circuler.